Une fois avec Violaine Vannoyek qui vient d'enregistrer un disque avec Dominique Paturel, un disque de poésie bien sûr. Nous la retrouvons tout de suite en compagnie de Yannick Pénagos. Oui, c'est la pianiste et la poète de notre époque que nous accueillons aujourd'hui. Ça ce n'est pas moi qui le dit, c'est la presse qui est unanime à votre sujet en tout cas. Violaine Vannoyek... Merci, c'est gentil, mais là je crois que c'est beaucoup trop exagéré. Écoutez, ça je laisse la responsabilité à mes confrères d'employer de tel de qualificatif. Vous avez fait des études grammaticales, puis vous êtes passée à l'écriture. C'est-à-dire que j'ai passé l'agrégation de grammaire, pas des études grammaticales. Donc ça implique d'apprendre le latin, le grec effectivement, et la phonétique, la linguistique en fait. Romancière ensuite ? Romancière également, oui, avec l'air de symphonique. Vous êtes venue nous présenter au mois de janvier. Et puis après il y a eu l'aventure radiophonique. Alors là, qu'est-ce que vous avez fait pour le monde de la radio ? C'est-à-dire que pour le rattacher un petit peu à la poésie justement, j'ai été invitée assez régulièrement pour parler donc de ma poésie et des recueils que je faisais paraître. Et je me suis aperçue qu'il y avait très très peu d'émissions de poésie à la radio et on m'a demandé d'en faire une. Alors bon, ce n'était pas du tout mon métier. Au début j'ai refusé et puis j'ai connu Lucien Plessy qui était lui un homme de la radio. Et puis on s'est lancé dans une émission qui a eu un certain succès. Donc maintenant elle a trois ans et je continue à faire des émissions de poésie. C'est sur quelle radio ? Alors écoutez, ce sont des radios locales qui se trouvent dans la région parisienne mais c'est rediffusé sur Radio France décentralisée. D'accord. Vous êtes également musicienne, vous êtes pianiste et vous avez fait de nombreux concerts. Oui. Et nous allons parler poésie maintenant si vous voulez bien. Dans la poésie, vous vous êtes fait connaître grâce à un recueil, l'art aux yeux perses. Oui, c'est un recueil qui a été traduit dans plusieurs langues, enfin actuellement qui se trouve donc traduit en italien, en espagnol, en anglais. Et c'était un recueil qu'on a taxé de néo-romantique. Oui, alors justement, c'est un terme que vous n'aimez pas du tout. Mais non, c'est un terme que je n'aime pas parce que si vous voulez, le romantisme ça existait à une certaine époque dans un certain contexte et on ne refait pas le monde. Et dire, parler de néo-philosophe ou de néo-romantisme ou de néo-tout, finalement, ça ne rime à rien. Alors quel est le terme que vous préférez ? Écoutez, moi je... Le naïvisme, j'ai vu quelque chose. Oui, le naïvisme parce qu'effectivement, je pense au latin nativu, c'est-à-dire une sorte de communication avec la nature. Et c'est un petit peu ce que je recherche, ce que j'ai recherché pendant un certain temps. C'est une union étroite, effectivement, entre le message, entre guillemets, le message poétique et la nature. Vous êtes à la tête d'un courant nouveau qui regroupe de nombreux poètes ? Des poètes qui sont jeunes, oui, de jeunes poètes qui essayent effectivement de refaire un petit peu ce que j'avais fait avec l'art aux yeux pers. Mais maintenant, pour moi, c'est dépassé parce que l'art aux yeux pers a été écrit il y a à peu près 6-7 ans. Donc j'écris des choses tout à fait nouvelles. Alors aujourd'hui, vous travaillez plutôt à l'alliance de la poésie et de la musique. Vous avez déjà proposé de nombreux récitals. Et puis c'est l'objet de votre visite aujourd'hui. C'est la sortie d'un disque. « Alliance de la poésie et de la musique ». Comment travaillez-vous ? Écoutez, moi, je partage ma vie entre la musique et la littérature. Donc pour moi, essayer de faire l'alliance des deux, c'est vraiment arriver finalement à une grande joie. Et c'est l'aboutissement aussi d'un énorme travail. Et on a édité donc ce disque « Chœur chromatique » avec Dominique Paturel, où on dit les poèmes tous les deux. C'est une sorte de dialogue finalement où on se répond. Et j'interprète une partie de la musique au piano. Alors malheureusement, Dominique Paturel, elle devait être avec nous aujourd'hui. Et puis pour des raisons de solidarité envers ses confrères comédiens qui font la grève, Dominique Paturel a préféré ne pas venir. On en écoute un extrait tout de suite de « Chœur chromatique ». Mais volontiers. Vous en priez, allez-y. D'une bouche qui flûte tes reins, D'une oreille qui couvre mes seins Et tu me défiles si la cille La grêle triangle le zinc Tes doigts mes cheveux jusqu'à cinq Et tu me dessines si la cille Le vent guimbarde la tôle L'endanté change de rôle Et tu me murmures si la cille Aucun instrument dans l'espace où paix Juste l'indéfinissable Qui naît C'est un extrait de « Chœur chromatique » Donc le disque qui vient de sortir C'est difficile de ne pas avoir de partenaire qui vous répond à ce moment-là quand même C'est un disque C'est un poème en cinq actes C'est un poème en cinq actes Oui, c'est un long poème en fait Alors si vous voulez au début il y a le thème de la guerre et de l'amour Voilà, il y a plusieurs parties Il y a plusieurs parties Bon, au début si vous voulez il y a donc le thème de l'amour et de la guerre C'est un hymne à la vie je crois, la première partie non ? C'est une sorte d'hymne à la vie Oui, au-delà de la guerre Après il y a donc une sorte de dialogue amoureux entre Dominique Paturel et moi Et là je viens donc de vous en dire un extrait Mais il y a toujours la présence de la guerre quand même Et toujours la présence de la guerre Mais dans cette partie-là l'amour finit par triompher L'amour finit toujours par triompher Et en fait le disque se termine par Au-delà de l'amour un hymne à la renaissance Et la naissance qui matérialise l'amour Mais il se dégage quand même une idée de la société Il y a beaucoup de choses qui transpirent de ce disque L'égoïsme par exemple L'égoïsme de notre époque Mais aussi, bon, je fais allusion à beaucoup d'événements actuels Notamment la guerre au Liban Enfin, disons des événements qu'on traverse Comment les gens les ressentent actuellement Et puis la mentalité, voilà, la mentalité de notre époque Disons que c'est un texte qui est très actuel Mais qui débouche sur un thème qui est éternel L'amour et la renaissance Vous l'avez bien présenté On en écoute un deuxième extrait D'accord Le couvercle ouvert du piano noir Miroite nos corps enlacés Tengentiellement Ta peau est blanche Ton visage long Et la masseur de tes bras Ta main secoue ma chevelure malade Nos bouches se collent à distance Dans ce miroir déformant Mouvance insaisissable des corps Qui se moquent Ironisés Ironisants Pour faire l'amour au clavier Vous avez choisi Dominique Paturel Pour vous accompagner sur ce disque Pourquoi ? J'ai choisi Dominique Paturel Parce qu'il a une voix sensuelle Et chaleureuse Et c'est très très difficile Dans un dialogue amoureux Justement de choisir son partenaire En plus je crois qu'il ne déclame pas trop Et je n'aime pas les comédiens Qui déclament la poésie La poésie c'est un message C'est quelque chose qu'on écoute Dans son coin Il faut je crois une voix très intimiste Et je l'ai trouvé dans Dominique Paturel D'ailleurs on n'a eu aucun problème Pour travailler ensemble C'était la première fois qu'il faisait ça lui ? Ce n'était pas la première fois Mais il a effectivement Enregistré très peu de disques de poésie Il a fait de la poésie pour enfants Ce qui est un travail tout à fait différent Alors c'est un support nouveau Le disque pour la poésie quand même C'est quelque chose qui est facile à vendre ? Très difficile à vendre Un petit peu comme les livres de poésie C'est même peut-être encore plus difficile Parce que les disquaires n'acceptent pas De mettre en vente les disques de poésie Mais disons qu'avec On avait sorti un premier disque Qui s'appelle Torrent Et qui avait eu un certain succès Donc les disquaires commencent à nous connaître Et je crois que ça va mieux qu'au début Alors sur ce disque Vous êtes aux côtés de Dominique Paturel Mais vous êtes également au piano Tout à fait Enfin pour Vous interprète Oui Disons que le choix de musique est très éclectique Comme vous avez pu vous en rendre compte On trouve aussi bien des cordes Des parties instrumentales que du piano Il n'y a pas essentiellement du piano Bon là on a choisi effectivement Des valse de Chopin Mais on ne trouve pas que ça sur le disque Et les parties qui concernent disons le piano Je les interprète Alors il y a beaucoup de symboles aussi Je ne sais pas si vous l'avez vu ce disque Mais regardez C'est bon vous l'avez vu Alors on va terminer tout de suite si vous voulez bien En parlant de la troisième partie Il y a beaucoup de symboles Notamment avec la terre Oui Alors la terre Bon justement la terre c'est la chaleur C'est la sensualité justement La naissance Et la naissance bien sûr La germination La naissance Et on termine justement Enfin sur le disque avec Vivaldi Et cette renaissance On écoute la fin La fin de ce disque Très volontiers Je vous en prie Vous mettez en place Et puis courez vite Cherchez ce disque Vous ne pourrez plus vous en passer Et vous en séparer après Jélène Vanoyek Merci Toutes ces terres Que vendangeront mes yeux au passage Un arbre à l'autre Je te dédie Pour violoniser les couleurs de l'abri Et jouer sur ton crâne Un poème d'adieu Je t'oxygène A la sève d'un arbre Au creux d'une senteur Aux doigts fertiles de l'abri Laisse-toi respirer Par les sons de la scie Par la guimbarde mûres Et l'air vertigineux Quand on aura mordu Sous la chaleur de marbre Au sang des bourgeonnés A la sève de l'arbre Au cervelle d'été Nous nous enfoncerons Regorgés de parfums Et d'odeurs assassines Dans un trou de la terre Où nous basculerons Pour y donner la vie Et y prendre racine Pour y donner la vie Et y prendre racine Pour y saigner d'amour Au-delà de l'amour Pour s'y renouveler Au caillot d'un labour Au-delà de la guerre En conflit De la ruine Vraiment Tout est possible En ce lieu sans épines Et je t'entraînerai Sur des fonds de velours Pour pomper le désir Pour assouvir au jour Les tendresses d'été Que ton ombre butine Et le sol s'ouvrira Sous le soleil glacé Pour accueillir nos corps Sous un ciel si braisé Que l'ardeur brûlera La chaleur de tes tempes J'y puiserai le souffle À l'alliance mêlée Sous les draps valonnés Les bosquets et les ampes Afin d'y fleurir Pour toute l'éternité Afin d'y fleurir Pour toute l'éternité Frôlant l'ivoire De pianos à pétales Symphonisant avec des pelouses rivales Pour s'abreuver à l'eau Des torrents de l'été Des torrents de l'été Lorsque l'humidité Boit aux sources de la pluie Et aux rayons pâles Et que l'herbe flétrie apparaît Sous les halles du soleil Qui jaunit Tant de fécondité Joue un air de guitare Au corps de zumecter De ta propre trachée Et mes chers délectés Prennent grand plaisir À les pincer Pour y vibrer avec tes sentiments En parfaite harmonie Prennent grand plaisir On ira violoncelisée Sur ton propre larynx Des sens, la mélodie Sur ton propre larynx Des sens, la mélodie Sur tes propres cheveux Des chers, la partition Sur ta propre beauté Des âmes La chanson sûre Mais quand je te dis Vraiment, tu sais la vie C'est cet arbre penché Cette fleur endormie Ce village grillé Douze orchestres en buisson C'est cette herbe qui pousse Ce marais aux frissons Cette province au nord Bâtante en harmonie Même si tu réponds Les désastres du monde M'éclatent la cervelle Et la honte me sonde Aux chaleurs de ta chair Nos corps faisant l'amour Aux guérêts musiciens Boiront jusqu'à la lit Se renouvelleront Et de nuit Et de jour Sous la pompe infernale Et branchée A la vie